M. Abahme Khazni, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les directeurs et aux directrices. Alors le droit syndical reconnu constitutionnellement, renforcé, toléré, respecté, nous sommes dans une nouvelle ère ? Oui, nous sommes dans une Algérie nouvelle. Le droit syndical, le parti syndical au dialogue social, c'est un droit fondamental reconnu par la Constitution et un ancrage par rapport à une norme internationale ratifiée par notre pays. Il est placé au cœur de l'action du gouvernement, donc le dialogue social, l'âge de concertation à travers des dialogues avec les occasions syndicales des travailleurs et des employeurs sur les grands dossiers, donc un débat sur des grands dossiers qui concernent notamment les relations professionnelles, l'emploi, la sécurité sociale, la relance économique. Comme vous le savez, madame, le dialogue social en Algérie, sur le plan juridique, est composé de plusieurs organes, institutions, commissions, organisations, qui prennent en cage la Convention de 1987, de l'Organisation Internationale du Travail, et dont les règles sont fixées et sont claires. Il y a des conditions, donc c'est la liberté syndicale, la négociation, la participation et l'exercice du droit de guerre. Alors, droit fondamental reconnu par la Constitution, c'est votre déclaration à l'instant, M. Mechazny. Est-ce qu'on peut considérer par temps de cela que les pratiques antérieures étaient en violation avec la loi ? On n'a jamais respecté le droit syndical par le passé, M. Mechazny ? L'Algérie a ratifié les conventions internationales, elle a toujours œuvré pour la justice sociale, elle a toujours activé au sein des institutions internationales, pour le renforcement des droits et des libertés syndicales. Ces allégations par rapport à ce dossier peuvent être attribuées à certaines personnes, à certaines organisations non reconnues légalement et dont la justice les a déboutées. Et ces personnes affichent des tendances politiques opposées à l'Algérie nouvelle et donc à l'exercice des libertés syndicales, à l'exercice du droit syndical qui est reconnu et qui est renforcé par le gouvernement. Et la loi a toujours été respectée ou respectée conjoncturellement, M. Mechazny ? Alors, l'application de la loi est toujours respectée par le monde du travail. C'est vrai, il y a des dépassements dans certaines activités, ce qui est naturel. Dans toutes les entreprises, en termes de climat social, il y a toujours des pressions sur les syndicalistes, on le reconnaît, mais l'État a toujours veillé au contrôle de l'application de la loi, notamment la loi 90-14 relative aux modalités d'exercice de droit syndicale. Et elle a des institutions qui sont chargées de veiller à ce contrôle au respect des libertés syndicales qui est l'inspection du travail. Mais certains considèrent qu'il n'y a jamais eu, il y a toujours eu, abus dans l'application des dispositions légales. La preuve est un, les agréments ont été à un moment donné gelés. Alors, et par rapport à ces obligations, je pense que c'est exagéré. Donc, l'Agile a toujours affiché sa position par rapport à certains dossiers qui concernent la constitution d'organisation syndicale. Et ces dossiers n'étaient pas conformes à la réglementation, parce que les conditions légales de constitution d'un syndicat, oubliées, donc la dignité est telle, qui sont fixées par la loi 90-14, en termes de dispositions à respecter par rapport au statut, par rapport à la statut des membres fondateurs. Comme vous savez, madame, la constitution d'un syndicat, ou bien certaines procédures, c'est l'assemblée constituante des membres fondateurs, et le statut qui est établi essentiellement par un fondateur. Donc, la procédure d'enregistrement des syndicats, en Algérie, elle est conforme au Convention internationale 87, et cette procédure, elle est une simple formalité. Il ne s'agit pas d'agréments, mais d'enregistrement. Donc, il y a un traitement du dossier, des organes sont syndicales, et au bout d'un délai de 30 jours, maximum, il y a une réponse de l'administration par rapport au traitement de leur dossier, soit un récipicé, soit des réserves par rapport à leur statut de cette organisation syndicale. Mais il n'y a pas eu de refus de dossier de constitution de syndicat. Mais est-ce qu'on peut considérer, si partant de votre déclaration, que si maintenant la loi était respectée avec toute sa rigueur, pourquoi le seul interlocuteur légal et reconnu des pouvoirs publics était l'UJTA, alors que le multisindicalisme est reconnu de par la loi ? Écoutez... C'est un choix du gouvernement ? Non, ce n'est pas un choix du gouvernement, c'est la réalité sur le terrain par rapport à la représentativité, parce que les organisations syndicales les plus représentatives, à l'échelle nationale, qui touchent tous les secteurs d'activité, et que le pluralisme syndical, depuis la promigration de la loi 90-11, a donné lieu à plusieurs organisations syndicales. Mais ces organisations syndicales restent des organisations syndicales de base qui concernent des catégories socioprofessionnelles, donc qui n'ont pas cette représentativité au niveau national. Par contre, l'UJTA est historiquement connu, donc il a une base au niveau de tous les secteurs d'activité, et donc sur le plan représentativité, il garde cette place de plus représentatif. C'est ce qui justifie la présence unique et absolue de l'UJTA au niveau de toutes les bipartites et tripartites qu'a connus le pays ? Mais il y a un travail qui se fait pour, premièrement, revoir certains critères de représentativité et certaines conditions pour la création des fédérations, des unions et des confédérations, ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'amendement de la loi 94. Alors, le droit syndical et l'ilberté syndicale, faut-il clarifier la différence entre les deux concepts ? Alors, le droit syndical, c'est une loi fondamentale, est reconnue par les conventions internationales ratifiées pour la Chérie et par la Constitution, et il est confirmé dans la loi 91 et dans la loi 94. C'est un droit fondamental de tous les travailleurs salariés. Il est reconnu à tous les citoyens, bien sûr, mais dans le lieu de travail, c'est aux travailleurs salariés, que ce soit dans le secteur public, secteur économique ou bien dans la fonction publique. Alors, quand on dit liberté syndicale, ça sous-entend liberté d'exercer le droit plus grave, liberté de se réunir, liberté de créer des structures syndicales au niveau des entreprises et défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs dans les deux secteurs, c'est la fonction publique et le secteur économique. Et comment se présente aujourd'hui la cartographie syndicale, les syndicats enregistrés avec l'émergence des syndicats autonomes ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en situation de domination par rapport à l'activité syndicale ? Ou ils restent en situation inférieure par rapport à l'UGTA ? Je me permets de vous donner quelques chiffres concernant le visage syndicaliste. Alors, depuis 2018, il y avait 101 syndicats. Maintenant, on est à 138 syndicats, dont 91 organisations syndicales des travailleurs et 47 organisations patronales. Alors, dans les 91 organisations syndicales, 63 sont dans la fonction publique, ce qui représente un taux de 69%, et 28 dans le secteur économique, représentant un taux de 31%. Alors, dans la fonction publique, les syndicats sont concentrés dans deux secteurs importants, c'est l'éducation, avec 25 organisations syndicales, qui représentent les différentes catégories socio-professionnelles du secteur d'éducation. Et vous avez également la santé, avec 19 organisations syndicales. Par contre, dans le secteur économique, dans les 28, on trouve 9 syndicats, dont le secteur transport, et particulièrement dans le secteur de transport aérien. Par rapport aux confédérations, on a 5 confédérations, une fédération de parapatronale, mais ce qui est important de le dire, c'est que parmi les 138 organisations syndicales qui sont enregistrées par le ministère du Travail, on trouve 48 organisations syndicales inactives. Inactives. Donc, 32 au niveau des organisations syndicales des travailleurs, et 16 au niveau des organisations d'employeurs. inactives, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais activé, ou bien ils n'ont jamais communiqué leurs éléments qui permettent l'appréciation de leur représentativité syndicale, ce qui ne pose pas le problème. Ce qui pose le problème. Donc, 39% des syndicats n'activent pas. Et là, c'est une... Le pouvoir public doit réfléchir, donc, à des mesures concernant ces syndicats. Quelles mesures éventuelles ? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont en infraction par rapport à la loi, en vigueur, ils doivent se mettre en conformité par rapport aux dispositions légales ? Bien sûr, s'il n'y a pas un exercice de droit syndical, s'il n'y a pas un renouvellement des instances syndicales d'administration, s'il n'y a pas d'activité syndicale, et bien, le ministère de Travail va envisager des mesures concernant ces syndicats. Le gel ou la dissolution des syndicats ? Il y a la suspension, donc, jusqu'à un nouvel ordre. Le gel ou la dissolution, c'est laissé, bien sûr, à l'autorité judiciaire. Ce n'est pas le ministère qui va geler. Mais il y aura des rapports, naturellement. Premièrement, on va... Première étape, on va essayer de contacter les membres fondateurs, pour essayer où est la situation de ces syndicats, et ensuite, on verra quelles sont les mesures à prendre. Et est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'appel pour se mettre en conformité, qui avait été lancé par le ministère du Travail, ils ne se sont pas encore manifestés ? C'est 48 ? Bon, ils ne se sont pas manifestés, effectivement. Nous avons quand même essayé de les contacter. Donc, il y a d'autres qui sont affiliés à d'autres organisations syndicales. Donc, il y a plusieurs situations. Mais on va essayer, donc, d'évaluer la question et de connaître la situation de chaque syndicat et de prendre des décisions qui s'imposent. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, à chacun des conflits sociaux, il y a aujourd'hui cette tendance à recourir à une grève inopinée, sans respect des dispositions réglementaires. C'est la raison pour laquelle, souvent, ces grèves sont déboutées par voie judiciaire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ce mouvement de grève, même si la grève est reconnue constitutionnellement et c'est un droit syndical qui peut être exercé par les travailleurs dans le cas où ils sont en situation... Ils sont enlésés par rapport à leur tour. La grève, c'est un droit fondamental, reconnu par l'article 61 de la Constitution et par la loi 90.02. C'est un droit reconnu, mais qui s'exerce dans le cas de la loi. Donc, les grévistes doivent respecter les procédures pour le recours à la grève. Ça, c'est important. Alors, ces dernières semaines, vous avez constaté qu'il y a eu des BNH, des mouvements de grève, notamment dans le secteur du transport, particulièrement dans l'air algérien, le personnel commercial, le personnel navigant commercial algérien et dans le secteur éducation. Au niveau des enseignants du primaire. Et dans l'enseignement primaire. Pour l'air algérien, il y a eu des BNH jusqu'au 17 février par le personnel navigant commercial. Environ 1100 travailleurs qui ont donc déconché une grève sans respect des procédures légales. Les revendications autour de l'accord salarié qui n'a pas été respecté selon les déclarations des représentants travailleurs. et sur la discrimination en matière de programmation des vols internationaux. Et question des conditions de travail et le calcul d'heures de vol. C'est des revendications légitimes. Mais il y avait une violation des procédures légales de recours à la grève. Et ce recours a amené l'entreprise à déposer une plainte au niveau du tribunal et demander par l'acquisition du tribunal d'Albera de l'évacuation des lieux de travail par les grévistes. Et il y a une reprise c'était le 21 de reprise du travail mais à l'exception de 200 personnes dont 7 syndicalistes qui feront l'objet de poursuites disciplinaires. Vous savez très bien madame que la grève c'est un mouvement collectif de contestation et qui entraîne une situation concertée du travail mais dans le but de satisfaire les besoins sociaux professionnels. mais dans le cadre de la loi et le mouvement de grève doit respecter cette loi caractéristique. Un mouvement de grève qui ne respecte pas cette loi caractéristique n'est pas considéré comme une grève et le personnel qui y participe feront l'objet de sanctions disciplinaires par l'organisme. Alors M. Rabahme Khazni moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qu'on a abordé dans la dernière question de l'invité de la rédaction pour la première partie. Vous avez parlé pour la conformité et le respect des dispositions légales pour le recours à la grève. Il faut respecter trois dispositions réglementaires à savoir le respect de la procédure une cessation d'activité concertée avec l'employeur et bien sûr les revendications. Dans le cas où ces trois dispositions ne sont pas respectées avec bien sûr au préalable un préavis de grève la grève est décrétée illégale. Effectivement effectivement le tribunal peut qualifier la grève délégale sans respect de procédure légale en matière de recours à la grève. Comme vous le savez madame le dossier de prévention des conflits c'est dossier sociable donc il y a un travail au niveau du ministère un travail pour anticiper ces conflits mais le recours à la grève oublié bien sûr à des procédures légales il y a tout d'abord la situation socio-professionnelle doit être discutée dans le cadre bien sûr des réunions périodiques entre les syndicats et l'employeur et donc il y a des points qui sont inscrits dans les BV de réunions. En cas d'indifférent donc les partis peuvent saisir l'inspection du travail ce qu'on appelle la conciliation obligatoire pour ce qui est du secteur économique et peuvent saisir également l'autorité compétente donc pour ce qui est des administrations et institutions publiques en présence bien sûr de l'inspection du travail et de l'autorité de la fonction publique. Maintenant en cas d'échec de conciliation dans le secteur économique l'inspect sur une ou sur toutes parties de différents l'inspect de travail dresse un procès verbal de non-conciliation et les partis peuvent recourir donc à la médiation et à l'arbitrage. On entend par médiation c'est une procédure par laquelle les deux parties conviennent de soumettre leur conflit à un médiateur désigné en commun à l'accord et ce médiateur va présenter des solutions aux deux parties en matière de l'ordre différent. Il y a une autre par la procédure c'est l'arbitrage et là on fait application des dispositions de 442 à 454 de la loi de procédure civile et cette sentence elle est obligatoire et ça pose aux partis. Alors avant de revenir avec vous sur les espaces de médiation et d'arbitrage on va y revenir dans un petit moment que se passe-t-il dans le secteur de l'éducation avec les enseignants du cycle primaire ? Alors c'est la même situation donc il y a eu des débrayages d'ailleurs ça a commencé à compter de la rentrée scolaire 2019 et 2020 au mois d'octobre et il y avait eu par la suite des débrayages de ce corps donc des enseignants primaires je ne dirais pas que les revendications ne sont pas légitimes mais le recours à la grève était non conforme à la loi. Je vous donne un titre d'exemple au mois d'octobre il y avait 22 wilayas qui ont suivi la grève mais le nombre de syndicalistes ou bien des travailleurs qui ont participé à cette grève c'est là à peu près 9500 soit à un taux de 3,6% mais ce qu'on constate dans les secteurs soit de l'éducation soit dans le secteur de transport notamment de transport c'est que ces grèves viennent au moment où les deux secteurs entament la mise en œuvre de leur plan d'action et c'est issu du plan d'action du gouvernement et les deux débrayages ou des deux grèves n'ont pas respecté n'ont pas épuisé les procédures de règlement des conflits n'ont pas résolu les deux parties un donc en priori n'ont pas résolu leurs problèmes sociaux professionnels et n'ont pas pris en considération l'intérêt du client ou de l'élève ou l'intérêt de l'entreprise et des employés vous laissez comprendre que ce sont des grèves manipulées instrumentalisées à des fins politiques monsieur Mechazny il y aurait quand même des grèves manipulées alors justement ces grèves ont été décrétées par la justice comme étant illégal le recours à la justice est considéré par certains syndicalistes comme étant instrumentalisés avec une justice aux ordres qui décrètent automatiquement les grèves illégales quelle est votre réponse justement par rapport à cette question est-ce qu'on peut considérer que la justice décrète de façon juste la grève c'est un acte important bien sûr il est protégé les grévistes sont protégés mais le recours à la grève ne veut pas dire des abus ne veut pas dire des entraves à la liberté du travail de même en cas de violence en cas de voie de fait et cela peut être un objet de condamnation pénale et non-ostant bien sûr des mesures et de recours à la justice pour des dommages intérêts que ce soit pour l'employeur ou les non-grévistes on peut parler des désagréments occasionnés puisqu'on a parlé l'année dernière par rapport au nombre de grèves on avait considéré que les journées de grève ont été supérieures aux journées travaillées et que ça a causé énormément de déficit aussi bien pour les secteurs économiques que pour bien sûr la fonction publique notamment ce qui concerne la santé et l'éducation le service minimum n'avait pas été respecté bien sûr le recours à la grève a des conséquences économiques et sociales et notamment sur les besoins à véto sur la continuité du service public et ces recours donc ils ont des conséquences même sur l'emploi et sur le bien sûr il y a des retenues sur salaire puisqu'il y a deux principes dans la loi et dans la loi notamment 06 et l'autre loi de la fonction de la fonction publique également l'article 80 de la loi 90-11 donc la rémunération adversaire en contrepartie d'un travail fourni c'est un principe c'est à dire le jour où vous ne travaillez pas vous êtes en grève vous n'êtes pas bien sûr une journée non travaillée est une journée non rémunérée sans préjudice également des poursuites disciplinaires il y a donc le dépassement et des violations de procédures en matière de recours à la grève pour votre information madame selon le bilan du service de l'inspection du travail pour le titre de l'année 2019 nous avons recensé 466 grèves dont 5 grèves à caractère national et qui ont concerné à peu près 314 000 travailleurs et qui ont donc entraîné à peu près 266 journées de travail perdues donc vous voyez sur 365 jours et donc ça concernait beaucoup plus le secteur d'éducation la santé la formation professionnelle et le commerce mais le service minimum doit être exigé seulement pour les secteurs névralgiques à savoir l'éducation la santé le service minimum bien sûr continue ou alors que ça concerne toutes les grèves qui peuvent être déclenchées que ce soit dans le secteur de la fonction publique ou dans le secteur économique le service minimum est obligatoire dans les activités dont l'interruption risque donc d'entraîner des conséquences néfastes sur les besoins vitaux de la population sur l'économie et donc il y a un service minimum obligatoire notamment par rapport à certaines activités définies par la loi je vous donne l'exemple le réseau de télécommunications le réseau hospitalier le réseau de production de taux d'électricité de gaz etc alors on va revenir sur la médiation et les instruments d'arbitrage est-ce qu'il va falloir aujourd'hui avec la révision et la refonte de la constitution remettre en place des instances d'arbitrage au niveau de certains institutions qui souffrent de recours qualifiés d'abusifs à la grève pour un règlement c'est-à-dire serein et responsable des conflits au sein justement des administrations qu'elles soient fonctions publiques ou secteurs privés alors la loi 90.02 relative oui elle le prévoit mais est-ce qu'il faudrait renforcer encore ces instances d'arbitrage et de médiation la loi renvoie à des mécanismes conventionnels de règlement c'est-à-dire des médiations de conciliation au niveau interne au niveau des entreprises ou des organismes employeurs ou d'institutions et il y a des mécanismes externes notamment la conciliation la médiation l'arbitrage comme je vous ai expliqué mais il y a également le conseil paritaire de la fonction publique qui est un organe de conciliation en cas d'échec de conciliation au niveau des administrations au niveau de l'autorité compétente le différent est soumis au conseil paritaire de la fonction publique il y a également la loi a prévu une procédure en matière d'arbitrage c'est une procédure obligatoire même si la grève est déclenchée et donc le conflit est déféré devant la commission nationale d'arbitrage qui est présidée par un magistrat et que les mobs sont représentés par les départements ministériels et des organisations des travailleurs et des employeurs et la sentence elle est exécutoire par le premier président de la courbe superbe alors monsieur Rabah Mekhazini des questions et des questions des auditeurs beaucoup sont nombreuses ce matin sur notre page facebook invité de la rédaction dans le cas bien sûr il y a des dispositions nouvelles qui seront adoptées dans la nomenclature de la révision de la constitution qui est en discussion avec les experts actuellement est-ce que cela implique révision automatique du code du travail exactement bien sûr il est en préparation de nouveau il y a quelques temps il y a eu plusieurs notures de projets de la bon projet du code du travail ce que je peux vous dire que bien sûr s'il y a une révision constitutionnelle donc il y aura sûrement des dispositions pour renforcer les libertés syndicales les libertés publiques les droits d'expression donc il y a des conséquences sur le droit du travail et également s'il y a donc des organes instituées en matière de dialogue social donc il y a également des modifications de la législation du travail par rapport au dialogue social tout ce que je peux vous dire qu'il y a un travail qui a été fait déjà par le ministère du travail en matière d'amendement de la loi 90-14 qui est la loi 4 et l'exercice de la loi syndicale le code du travail est en révision actuellement également au niveau du ministère du travail déjà on l'avait annoncé antérieurement oui il a été annoncé antérieurement mais comme vous savez le code du travail c'est un processus entre qui nécessite donc une consultation large avec tous les parties prenantes et notamment la société civile les autorités publiques les organisations syndicales actuellement nous avons actualisé cet avant-projet comme vous savez il a été communiqué au BIT en 2015 et lors de la 108ème session de la conférence internationale de travail il nous a été demandé d'actualiser ce projet en prenant en considération toutes les réserves toutes les observations de la commission d'experts ils l'ont avant fait et donc il sera soumis bien sûr à la consultation l'âge consultation de tous les acteurs du monde du travail alors rapidement les réserves qui vous ont été exprimées par le BIT c'est surtout par rapport aux droits syndicales ils sont levés donc un amendement un avant-projet qui a été finalisé c'était au mois de juillet il a été soumis à l'âge consultation aux organisations syndicales à peu près 47 syndicats qui ont donc répondu favorablement à ces amendements globalement les amendements portent sur la donc facilité pour la création de confédérations et des unions et des confédérations vous devez répondre selon la réglementation dans un délai ne dépassant pas les 3 mois par rapport à la conclusion des BIT non par rapport à l'octroi des agréments ou des autorisations d'activer le délai légal prévu par la loi c'est un délai de 30 jours pour la conformité du dossier donc tous les dossiers de toute façon sont examinés en conformité de la loi dans les délais légaux alors question de l'auditeur sachez madame que pour une grève qu'elle soit légale l'inspection de travail doit vous remettre un PV de non conciliation chose que jamais dans l'histoire des grèves n'a été faite par l'inspection de travail quel est le rôle de l'inspection de travail justement quand il y a des conflits alors premièrement la mission principale de l'inspection de travail c'est le contrôle d'état d'application de la loi mais elle est quasiment obsolète par rapport à l'environnement du travail actuel elle n'est pas très existante il y a un travail qui se fait d'ailleurs les deux que je vous ai donné les deux exemples il y a une intervention du service de l'inspection de travail mais l'implication du service de l'inspection du travail ne suffit pas donc il faudrait que développer une culture de dialogue entre les deux parties et les partenaires sociaux il faudrait instaurer des mécanismes pour prévenir des conflits et le rôle de l'inspection du travail en dehors bien sûr de l'application de la loi c'est le conseil c'est l'information c'est l'accompagnement c'est l'encouragement des partenaires sociaux à la négociation collective et à la prévention des conflits est-ce qu'on peut interdire par exemple la création d'un syndicat dans n'importe quelle activité qu'elle soit privée ou publique vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit certains établissements privés n'ont pas de syndicat et refusent catégoriquement cette option comme par exemple ils donnent la banque BNP alors si je vous ai donné le paysage syndical vous avez constaté que la plupart des syndicats sont concentrés dans la fonction publique et dans certains secteurs publics économiques par contre dans le secteur privé il n'y a pas de représentation non il n'y a pas de représentation syndicale mais s'il devait y avoir un regroupement de travailleurs qui souhaitent créer un syndicat on peut l'interdire non on ne peut pas l'interdire et l'employeur est en affraction et l'inspection de travail va poursuivre l'employeur pour entrave aux libertés syndicales il y a des sanctions pénales à l'encontre des employeurs mais c'est une affaire des travailleurs quand ils veulent se mobiliser pour constituer des organisations syndicales c'est un droit fondamental alors autre question par exemple justement par rapport à cet aspect là des travailleurs dans le secteur du privé est-ce qu'on peut considérer qu'ils auraient pu être aussi des accompagnateurs dans le processus de médiation pour une sortie de crise notamment pour certaines entreprises privées dont les patrons sont incarcérés actuellement même s'ils n'ont pas encore été définitivement condamnés bien sûr mais on leur a refusé d'avoir des représentations et vous le savez très bien monsieur Mechazny s'il y a des requêtes dans ce centre ils n'ont qu'à être déposées au niveau du service d'inspection de travail le patron il vous dit je suis patron de mon entreprise comment on peut me créer un syndicat c'est un droit fondamental et constitutionnel il doit l'appliquer et qui n'est pas appliqué et qui n'a pas été appliqué et s'il y a une plainte dans ce centre les services d'inspection de travail vont réagir et la loi permet même s'il n'y a pas d'organisation syndicale enregistrée au niveau des entreprises permet aux travailleurs d'élire leurs propres représentants pour défendre leurs intérêts matériels et moyens on a le droit de créer des syndicats même au niveau des multinationales oui bien sûr toutes les entreprises sont sous en même condition applicable aux autres entreprises que ce soit publiques ou privées alors multinationales ce qui s'est produit dernièrement avec l'entreprise de téléphonie mobile privée Auridou son patron a été reconduit et expulsé du pays Mali Militari sous prétexte qu'il allait licencier pratiquement l'équivalent de 900 employés dans ce type de situation vous intervenez également pour protéger l'emploi le cas de charge consigné et signé par les partenaires étrangers ils ne peuvent pas abuser la compression des fictifs au biais des procédures c'est vrai qu'ils ont des salaires faramineux mais ça n'empêche que l'employeur doit respecter la législation en vigueur et on est là en tant que ministère pour veiller au strict respect de la législation du travail l'employeur il est tenu d'ouvrir des négociations avec le partenariat social il y aurait donc une conclusion d'un volet social pour revoir les mesures pour préserver plénalement l'emploi et on voit et par la suite voir quelles sont les mesures pour la compression des fictifs mais dans le cadre de la loi en dehors de ce cadre l'employeur est en infraction et il sera poursuivi pénalement même pour les salaires faramineux que se croient justement les salaires comme vous savez les salaires les expatriés ils s'appuient sur un principe de loi qui est la négociation politique mais qui cache une surfacturation et il y a des transferts il y a des dépassements en matière de rémunération de certains expatriés c'est des transferts il y a des transferts illicites des salaires et des services d'inspection de travail ont renforcé les actions de contrôle notamment dans les entreprises pétrolières et étrangères notamment dans le sud de pays mais les salaires sont déclarés au niveau du ministère du travail et rien n'a été fait justement pour débusquer un peu ces transferts autre question de l'auditeur qui vous dit certains ont profité du mouvement populaire pour se déclarer syndicat alors qu'ils n'ont pas de représentativité comment vous qualifiez cela ? une sorte d'opportunisme c'est la question que vous pose cet auditeur la constitution des syndicats ou bien des conditions c'est pas en participant des mouvements de hérac où vous allez proclamer des syndicats non c'est premièrement le champ d'intervention des syndicats il est limité c'est un champ professionnel défendre les intérêts de travailleurs ne pas faire de la politique ou faire les deux à la fois on peut le faire pour ne pas faire la politique il doit être indépendant des organisations caractère politique il ne doit pas recevoir ni de subvention ni d'assistance des organisations syndicales c'est là c'est de la différence entre un mouvement politique et un mouvement syndical merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée au revoir